Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, nous sommes sur One Piece World Seeker, comme d'habitude, vous le savez, on continue notre aventure. Alors la dernière fois, on était bloqué sur une petite mission où on a battu Kizaru, donc en soi, on est plutôt content de l'avoir battu, mais par contre, on ne trouvait pas le trésor, et grâce à vous, j'ai pu le trouver, donc merci à vous. Et donc aujourd'hui, il nous reste deux missions secondaires, mais qui font partie des missions principales, puisque si on ne les fait pas, ces missions secondaires, on ne peut pas continuer sur le mode aventure. Donc du coup, on va se les faire, on va commencer par Dissension Intestine, le mot est un peu chelou, je ne l'avais même jamais entendu celui-là d'ailleurs. Alors qu'il parcourt l'île, Luffy tombe sur une jeune femme en larmes, le chapeau de paille, et Jeanne accepte de lui venir en aide. Eh bien, on va lui venir en aide de suite, en espérant qu'il n'y ait pas trop de méchants, ou en tout cas pas de boss comme Kizaru, parce que du coup, Kizaru, on a réussi à le vaincre, mais ça s'est passé vraiment de justesse. J'étais à deux doigts de mourir. Fred, il doit être par ici, non ? Il y a trois messieurs, c'est bon, c'était par ici, ils trouvaient assez rapidement. Alors je pense que les dialogues, je ne vais pas trop les lire, parce que là, clairement, c'est du secondaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est toi, Fred, Luffy, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es sûrement le célèbre Luffy au chapeau de paille, la marine a promis 500 millions à celui qui aura ta tête. Comment tu peux dire une chose pareille ? Alors ouais, on s'en fout, blablabla, bon allez, au boulot, il nous attend, je sais, blablabli, 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 voilà, très bien. Voyons voir, Jeanne, je suis vraiment désolé de t'infliger ça, Luffy, ne t'en fais pas, tu n'as pas t'excusé pour ça. Bon, où est-ce qu'il a bien pu aller ? Il dit qu'il travaillait pour la marine, alors il doit probablement se trouver dans l'un de ses bâtiments. Hop, putain, on va infiltrer la marine. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Vous savez ce que ça veut dire, infiltration de la marine, ça veut dire baston. Donc du coup, ouais, risque d'y avoir quand même pas mal de soldats, apparemment, à éliminer. Trouve les camarades de Fred. Ah, faut que je trouve ses camarades ? Oh bah pareil, ils sont dans la petite zone. Si, ouais, c'est bon, c'est un de ses camarades, c'est bon, c'est lui, normalement. Ah, je déteste les missions comme ça, là, de recherche. Je trouve ça chiant. Ah bah c'est bon, on a trouvé. Tu as appris quelque chose, Luffy ? On m'a parlé de l'est de la ville et d'un phare de l'autre côté du pont. Je vois exactement lequel c'est, le phare. Et le phare, il a l'air vénère de ouf, à mon avis. Voilà, près de la prison aquarium, ouais. Ouais, 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 ouais. Je m'en souviens très bien. Et la prison aquarium, vous connaissez aussi, puisqu'on y est déjà allé, en fait, comme vous le voyez, prison aquarium. Et du coup, le phare, il est juste à côté. Et prison aquarium, on s'en souviendra, on a libéré Francky, là-bas, d'ailleurs. Et il y avait beaucoup, beaucoup de soldats. Il va falloir faire attention. Ok, après une petite téléportation, nous y sommes quasiment. Bon, on va se faire repérer, bien sûr. Les autres, ils vont venir m'embêter automatiquement. Allez, on s'envole. Et directement sur le phare. Oula, oula, oula ! Non ! J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Je tombe dans l'eau. Pouf ! La petite rampette. Ah ben, on est content. On démarre bien, dis donc. J'ai plongé un petit peu trop loin. En fait, je voulais juste m'agripper pour monter en haut du phare. Oh oui, il est en bas. Et il a des ennuis. Il y a des petits soldats à côté de lui. Ah, il y a la marine. Tiens, très bien. Aujourd'hui, tu vas transporter une cargaison de la prison jusqu'au port. Quoi qu'il arrive, surtout, ne le fais pas tomber, à moins que tu ne veuilles finir en chair à pâter. Il fait trop le fou, lui. On va aider Fred. Le pauvre Fred. Regardez-le, il a l'air tout fragile. On ne peut pas le laisser en compagnie de la marine et tout. Non, non, ils vont lui faire... Voilà. Luffy, il arrive et il va régler les comptes. C'est toi, chapeau de paillet jeune. Tu portes l'uniforme, mais tu n'as pas l'air d'un vrai soldat. Luffy, un chapeau. Ah ouais, c'est un traître, en fait. Ah, le salaud. Ok, bon, lui, on va l'éclater et son pote avec. Je les soulève les deux en même temps. Pour la daronne. Pour la daronne. Allez, ça dégage. Tiens, tiens, toi, mange mon coup de bazooka. Et attention, quand même, parce que je prends cher. Allez, un petit coup de fluide royale. Qu'est-ce que je kiffe. Boum ! Ok, il y en a un qui est à terre, juste, mais il n'est pas mort. Lui, c'est le boss, en fait. Tiens, voilà, tombe dans l'eau. Il va revenir, vu que c'est un boss. Hop là, ça fait une élimination. Aïe, 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 aïe. Et sa mitraillette, elle fait mal, quand même. Sa mitraillette, elle n'est pas gentille. Toi, tu meurs. Je ne peux pas me mettre en garde. Je ne peux pas me mettre en garde. Attends, attends, attends. Arrête de me frapper comme ça, là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Oh, mais je vais mourir. Je vais mourir. Je suis mort, je suis mort si je fais ça. Changeons de stratégie. Changeons de stratégie. Fluide royale. Lui, je le finis, au moins. Il restera l'autre, mais autant éliminer le boss direct. Parfait, quant à lui. Allez, c'est bon. Voilà ! La stratégie payante. Non, parce que si j'affrontais les deux de front directement, je pense que je mouris. Clairement, je vous rappelle que je suis en très difficile. Et du coup, ma santé, elle diminue très rapidement. Même si là, j'ai quand même pas mal amélioré mon Luffy. J'ai fait quand même pas mal de missions secondaires, au final. Quand même, quand même. Je n'ai pas encore tout amélioré. Il y a encore pas mal de missions secondaires à faire. Donc du coup, je n'ai pas encore un Luffy qui est bien cheat. Et je prends super cher. Donc, il faut que je fasse attention. Ok, donc ça, c'est réussi. Va voir Fred, voir si tout va bien. Allez, on va aller voir Fred. Du coup, on va retourner le voir. Il est où ? Il est encore dans Steel City. Est-ce que je peux faire un saut du cimetière jusqu'à là ? Franchement, j'ai envie de le tenter voir. Allez, je le tente. Tu sais quoi ? Je suis joueur. Je veux voir si du cimetière, je peux sauter directement à Steel City. A mon avis, ça risque d'être chaud. Mais on va tenter quand même. Juste pour le kiff. Bon, du coup, c'est bon. On a réussi à revenir au cimetière. Alors, je veux juste mesurer la distance. Oh si, c'est largement jouable en fait. Voyons voir. Oh, large ! Parce qu'en fait, j'ai amélioré le saut de Luffy. Donc, automatiquement, je fais des bonds de je ne sais pas combien de mètres. Et j'ai amélioré ma vitesse de déplacement aussi au sol, du coup, pour courir un peu plus vite. Du coup, ça nous permettra d'aller à la mission directement, sans perdre trop de temps à chaque fois. Voyons voir. Alors, la marine et les pirates faisaient des affaires ensemble dans l'ombre. Tu vois, je savais bien qu'il fallait se méfier. Eh ouais, il y a des corrompus. Même chez la marine, il y a des corrompus. Mais vous, les pantins de la marine, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, l'argent. Tu devrais avoir honte. Bah, il a raison. Après, s'il a besoin d'argent pour nourrir sa famille, tout ce qu'il a fait, c'était pour moi. Et puis, pour toi aussi, tu l'as pris l'argent de ces pirates. Eh oui ! Ne t'énerve pas, Anna. Elle ne pouvait pas savoir. Mais merci d'avoir pris ma défense. Ah, c'est son frère ? Putain, je croyais que c'était sa fille, moi. Je suis désolé, Tante Miranda. Je vais, il faut que je sois plus perspicace à l'avenir. Ok, bon, voilà. Petit blabla de famille. Je vous épargne ça. Du coup, et donc, du coup, eh bien, normalement, on aura réussi la mission. Bon, en soi, celle-là, elle est facile. Je m'attendais peut-être à une mission un peu plus difficile. Ouais, réussie. Eh bien, du coup, il nous reste une deuxième mission secondaire à faire. On va partir direct. On ne va pas perdre plus de temps. Donc, c'est le va-t'en-guerre. Voyons voir. Alors, Rose apprend à Luffy que Jeanne s'est rendue à la base marine de Steel City pour voir son frère. Il décide d'aller la retrouver. Ah, donc, du coup, elle est partie à la base marine. Tu sais ce que ça veut dire. Base marine, tu comprends que c'est la merde, clairement. Par contre, elle est où, elle ? Je veux bien la rejoindre, mais je ne sais pas. Ouais, c'est où que je dois la rejoindre ? Attends, il y a un... Ah, c'est là-bas, ok. Wow, c'est super loin. Bon, mais vas-y, on va y aller. On va essayer de passer à travers les immeubles. Augmentation du karma pro-marine. Antimarine aussi, d'accord, ok. On va y avoir par là, par là, par là. Ouais. Youhou ! Ah, j'adore. Vraiment, c'est trop bien. Cette sensation de liberté, là. Oula. Ah ouais, il y a un mec de la marine qui m'a démonté, là. Aïe ! Eh oh, il m'a enlevé... Mais il est malade. Il m'a enlevé la moitié de ma santé en deux attaques, quoi. Tu me diras, lors d'un précédent live, quand j'étais en train de courir comme ça, j'étais en train de crever en une seule balle. Donc bon, en soi, là, que j'arrive à survivre à deux balles, c'est déjà un exploit, clairement. Mais bon, ça fait chier, quand même, quoi. Deux balles, mourir comme ça ? Oh, oh, ils sont tous en alerte, là. Non, c'est bon, ça va, la mission, elle va se déclencher avant que l'alerte soit donnée. Jeanne, t'es là ? Tiens, pirate, je te signale. Alors, hâte de faire autant de bruit devant la base de la marine. Alors, voyons voir, j'ai essayé, mais j'imagine que lui ne veut pas me voir. Enfin, j'ai entendu un soldat discuter, il disait avoir vu le Germa 66, le Vatanguerre, à Alcumpor. Oh non, on ne va pas affronter le Germa, ça va être chaud, ça, encore. J'ai toujours cru que cette armée maléfique n'était qu'une légende, ils existent vraiment. Le Germa 66, sur cette île ? Ils existent vraiment, et tu les connais ? Oui, c'est de la famille Asanji. Est-ce qu'ils en ont encore après lui ? L'armée maléfique, c'est la famille de Asanji, ça fait beaucoup d'un coup. Direction Alcumpor. Oh mon Dieu. On va affronter le Germa, du coup. On va aller affronter le Germa. Kizaru, j'ai eu du mal. Kizaru, j'ai eu beaucoup de mal. Le Germa 66, ça risque d'être bien relou aussi. Je pense que Kizaru est quand même au-dessus, mais quand même. Eux, ils peuvent voler et tout, avec leur armure. Donc du coup, on arrive à Alcumpor. Voyons voir, est-ce que je peux passer comme ça ? Ça va être chaud là. Ça va être chaud, je peux m'agripper là au bord, non ? Ouais, c'est bon, nickel. Comme ça, en fait, j'ai esquivé les soldats qu'il y avait juste derrière et je peux y aller tranquille. Alors, on va voir. Est-ce que le Germa est ici présent ou pas ? Jeanne, je ne vois leur navire nulle part. En fait, c'est un soldat qui a dit ça. Ah bah tiens, en parlant du loup, les voilous, ouais, ils sont là, ils sont vénères. Les trois beaux gosses. Les trois beaux gosses, quoi. Vous êtes la famille de Sandy. Qu'est-ce que vous fichez ici ? Tiens, ça pour une surprise, t'es l'un des amis de ce bon à rien, c'est ça ? Oh, ils font trop les fous. C'est Sandy, il est bourré de talent. Vous êtes venu le récupérer ? Je ne vois pas pourquoi on devrait répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah oui, c'est vrai que lui, il est à fond sur les meufs aussi, comme Sandy, d'ailleurs. Et puis quoi encore ? Ah ouais, ils veulent le récupérer ? Ah bah vas-y, baston. On se calme tous les deux. Ah, attends. Ichiji, voyons ce qu'il a dit. C'est bientôt l'heure de notre transaction. Il ne faut pas perdre de vue la raison pour laquelle on est venu. On se reverra, mais si tu ne veux pas qu'on abrège tes jours brutalement, tu ferais bien de faire gaffe. Lui, il fait trop le fou, lui. Bon, du coup, on les a vus, mais pas de bagarre. Je pensais vraiment qu'on allait se taper. Adjil les a peut-être vus. Oh putain, on doit faire des allers-retours. Oh, c'est relou. C'est relou. Bon, mais go aller-retour. Go aller-retour. Ma mission, elle est... Ouh, sur la place principale. T'as compris la place, vu comment elle est grande. T'as compris que ça sent la baston, cette histoire. Vu comment c'est spacieux ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on revoie les trois autres guignols. Voyons voir. Du coup, on va parler à ma demoiselle Jill Lafouine. Tiens, salut, Lofi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu n'aurais pas vu les frères de Sandy par hasard. Les frères de Sandy ? Mais quelqu'un d'aussi bien informé que Jill va avoir besoin de savoir plus pour te répondre. Oh, elle est relou. Qu'est-ce qu'elle me demande ? Partie au nord-ouest de la ville. Hmm. Dans la partie nord-ouest de la ville. Compris. Eh bien, allons-y alors. Allez, les allers-retours. Voyons voir. Juste ici, il y a Ichiji. Il y a Ichiji. Il y a le premier. Est-ce qu'on va les affronter un par un aussi ? Voyons voir. Mais c'est le type rouge. Jeanne, j'ai retrouvé l'un d'entre eux. Ok, je t'y rejoins. Bien sûr qu'il ne te voit pas. Hmm. Ça va faire de l'infiltration maintenant et tout. Ah, je dois le suivre celui-ci dit sans te faire repérer. Oh, trop bien. On va faire de l'infiltration. Je dis ça trop bien mais ça va me saouler à un moment donné. Je vais me faire repérer je ne sais pas combien de fois. Ça va me gonfler. Je vais le suivre. J'espère qu'il ne me repèrera pas. Normalement, j'ai pris une compétence pour... Merde. Merde, il veut quoi lui ? Il veut quoi lui ? Eh ouais, je me suis fait repérer du coup. Bah ouais, forcément. Allez, recommençons du coup. Mais cette fois-ci, lui, je vais l'assassiner. En fait, je ne m'attendais pas du tout à... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc oui. Voilà, ça dégage. Et on va suivre Monsieur Ichiji. Je l'espère sans encombre. Je crois qu'il y a un mec là-bas. Ah, il y a deux mecs même. Waouh. Je suis censé faire comment, eux, pour les esquiver ? Ouais, ça va être chaud là. Attends, je vais essayer de passer sans qu'il me repère. Ok. Je le surveille. Je le guette. Ok, il discute. Il va partir par là-bas. Est-ce que je peux faire le tour ? Ah ouais. Ouais, mais non. Mais là, c'est chaud. Je suis censé faire comment ? Est-ce que je peux passer par les toits ? Parce qu'à la rigueur, je passe par le toit, ça va. À moins que là, je peux en éliminer un. Si j'arrive à éliminer le premier, peut-être que le deuxième... T'es-moi, il n'a rien vu. Ah, mais là... Il faut que je l'élimine, il faut que je l'élimine, lui. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. On a réussi ça. Il reste encore du monde là-bas. Il faudrait que j'en profite avec mon flux de royal. Mais bon, malheureusement, là, je ne l'ai plus. Et lui, je crois qu'il regarde... Ah non, je pensais qu'il regardait dans ma direction, lui, mais en fait, pas du tout. Je vais pouvoir l'éliminer tranquille. Hop, élimination. Il y a un mec au-dessus, je crois, qui m'a vu. Il y a un mec au-dessus. Wouah, c'est chaud. Il ne faut pas que je me fasse repérer comme ça. Je vais le perdre. Je sais, je sais, mais bon. D'un autre côté, il y a... Ah, il y a un tonneau. Attends, attends, attends. Je vais prendre le tonneau. Je vais avancer en tonneau. Comme ça, il ne me verra pas. Eh, la bonne idée, là. Par contre, attention, parce que du coup, le tonneau, c'est bien gentil, mais... Oh, putain, il arrive. Il m'a vu ? Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Non, c'est bon, il a fait une fente. Ah, il y a son pote, là, non ? Ah non, c'est un pirate, encore. Ah, putain, mon tonneau, il va se casser, en plus. Il va se casser, mon tonneau. Je vais faire le tour par là. Je vais le laisser parler avec lui, là. C'est pas le... Quoi ? Ils m'ont fait faire demi-tour ? Ah non, c'est bon. Ils nous ont envoyé des sous-fifres. Ils veulent ruiner la réputation des Vinsmok, ou quoi ? Ne te laisse pas influencer par son apparence. Il en a sous le pied. Il a l'air aussi méfiant qu'on le dit. Alors, à l'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est les armes. Mais avant de s'atteler à la tâche, il va falloir qu'on se débarrasse d'un intrus. Ah, il nous a cramé. Il nous a cramé, le salaud. Ok, et là, on va affronter les trois. Maintenant, tu vas nous lâcher. Oh, putain, ça sent un baston. Ben, c'est chaud, parce que si les trois, ils ont une barre de santé type comme un boss, ça va être... Ah oui, ils volent, en plus. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu ? Oh, il m'a mis des sacrés dégâts, lui. Ah ouais, mais attends, je suis censé te toucher comment, toi ? Je suis censé les toucher comment, là ? Raté. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent se mettre invisibles, en plus. Ah, mais ça va, ils ont une barre de vie commune, par contre. Ça, c'est cool. En vrai, ce qui peut être à mon avantage, c'est que si j'arrive à les toucher suffisamment, voilà, je peux taper un petit fluide royal. Voilà, je l'affaiblis. Et là, je vais pouvoir commencer une petite élimination. Oh, je le fais voler dans tous les sens. Oh, c'est trop bien, parce que les animations de Luffy, là, comme ça, elles sont vraiment différentes par rapport à l'ennemi que tu affrontes, en fait. Ça, c'est vraiment cool. Oh, tu ne mourras pas, toi. Je me mets en garde. Ok, tu ne m'as pas eu. Ça va. Il y a des ennemis qui arrivent à briser ta garde. Mais apparemment, lui, il n'en est pas capable, donc c'est cool. Voilà, et là, je vais pouvoir les terminer avec un autre coup de fluide. Royal. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ah ouais, ça tente des attaques en traître. Oh là là. Attends, ils sont où ? Je les ai perdus. Il ne faudrait pas que je... Ah, il ne faudrait pas que je meure connement, là. Je vais mourir. Non, pas après. Pas après, tant d'efforts. Non ! Non ! Non, je suis mort. Bon, en fait, je suis dégoûté. Mon deuxième fluide Royal, il n'est pas passé parce que je l'ai utilisé un peu trop tôt. Et du coup, je n'ai pas pu les as mater comme j'aurais voulu. Du coup, on va recommencer. Allez, c'est le retour de la bagarre. Vas-y, attaque-moi en traître, toi. Lâche-moi. Et bon, il a raté son attaque. Allez, go, maintenant. Ah, mais je n'ai pas mis le mode offensif. Voilà, parfait. Boum. Comme ça, ça ferait un peu de dégâts. Vas-y, attaque-moi, toi. Je te vois. Je te vois. Je t'avais dit que je te voyais. Et je te vois encore. Oh, et je n'ai pas pu le toucher, là. Je ne comprends pas, là. Alors là, j'accepte guerre. Fluide Royal, voilà. Cette fois-ci, ça l'a touché. Et donc, là, je vais pouvoir, une fois de plus, lui enlever une bonne... Un bon tiers, voire la moitié de santé. Presque une moitié de santé, hein. Il y a un mec qui me voit avec ça. Ah, je ne l'ai pas vu attaquer l'autre. Oh, les dégâts qui m'a... Ah non, ça va. En fait, il ne m'a pas mis beaucoup de dégâts sur cette attaque. D'habitude, il me met beaucoup plus. Allez, là, ça passe. Voilà, là, il est à terre. Et cette fois-ci, je vais pouvoir le terminer. Donc, en fait, ce n'est pas si compliqué, le combat. C'est juste que tout à l'heure... Enfin, ma stratégie était bonne. C'est juste que mon Fluide Royal, il a mis... En fait, quand tu l'actives trop tôt, quand l'ennemi, il se relève, tu ne le touches pas, en fait, avec. Et donc, du coup, j'étais à découvert. Et je l'ai payé. Mais là, cette fois-ci, c'est passé. Ça suffit. Pour qui est-ce que tu te prends ? Il y a une condition à respecter pour que cette transaction ait lieu. Vous ne toucherez pas aux cheveux de Luffy au chapeau de paille cette espèce de minable ! Il ne faut pas qu'on le touche, je le déteste. Oui, mais t'inquiète que nous aussi, on te déteste, frérot. T'inquiète pas. Il est fou, lui. Bon, on dirait que tu en as terminé ici. Allez, on te laisse pour cette fois-ci. Ils font un peu les kékés, comme d'habitude. C'est le Germa 66, bien sûr. Il se pense au-dessus de tout le monde. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, normalement, on a réussi notre petite mission. Ne t'inquiète pas, quand le moment sera venu, je m'occuperai d'une nouvelle fois. Luffy n'a pas le temps. Et voilà, le va-t'en-guerre. Mission terminée. Let's go ! Et donc, du coup, à partir de là... Ah, on a un appel, regardez. Ah, c'est Nami. Tiens, rejoins-moi sur la place Emery. Et ouais, donc là, on va pouvoir continuer le mode histoire, les gens. Et oui, qu'est-ce qu'il se passe ? À mon avis, rien de bon. Si Nami, elle nous appelle comme ça, rien de bon. En tout cas, nous, on va terminer pour ici, puisque on a quand même une bonne vidéo de 20 minutes. Apparemment, Nami a l'air pressé. Elle nous dit de nous dépêcher de venir, parce qu'apparemment, ça sent le caca, cette histoire. On verra plus tard. Nous, on va terminer ici pour aujourd'hui. On a réussi à affronter le Germa 66, du coup, et une autre petite mission secondaire. Bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, justement, sous la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, on se fera la suite dès demain. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci encore pour cette vidéo sur One Piece Morticker. Et je vous dis à très vite. Ciao, tout le monde.